C'est qu'au final le lieu abandonné tu peux rentrer avec la voiture donc c'est cool. Donc là je suis avec un pote à moi et petite journée repérage tant qu'à faire c'est un endroit où je suis déjà venu quand il ne faisait pas beau et là au final aujourd'hui il fait beau donc c'est parfait, c'est à côté de chez moi c'est pas très loin, c'est pas mal pour tourner 2-3 clips dedans ça peut être bien, comme on fait une petite après-midi en mode cool tant qu'à faire je fais des repérages et je vais profiter de filmer quelques trucs, comme j'ai toujours le drone qui est dans mon camion du coup je profite de faire quand même des plans drone à ces endroits là, comme ça le jour où je viens tourner dans ce lieu là j'aurai déjà des plans drone avec une bonne lumière, comme aujourd'hui il fait beau ça va c'est pas mal. J'ai peur de chaussures quand même pour l'urbex parce que j'en ai éclaté plein des baskets à chaque fois dans ces endroits là, comme ça en moi. Alors ce qui est intéressant ici c'est que je me rappelle quand je suis allé, bon il faisait gris et tout ça, donc là c'est bien de refaire un petit tour. Il y a pas mal de trucs à exploiter en finale, ça c'est le genre de lieu tu vois que je peux exploiter de temps en temps et ce qui est bien c'est que comme il y a plusieurs bâtiments, bon dans la région il est connu cet endroit mais ce qui est bien dans un lieu comme ça, c'est que concrètement il y a plein d'angles à exploiter que ce soit de jour ou de nuit et là il y a les voitures qui sont là. Là les voitures c'est bien je pense, j'ai pris une paire de gants aussi parce que je vais monter sur le toit, il y a une vue aussi vue sur le toit là, qui est juste en haut, tu vois, juste ici et à chaque fois je me pourrais même pareil pour les chaussures, j'éclate des chaussures où les mains elles sont sales, tu peux te couper avec un bout de verre ou comme ça quoi. ça ça c'est les voitures, ça c'est le genre de truc pas mal à exploiter, là, là, à la dernière fois ils n'étaient pas aussi pourris quand même, c'est marrant les chaussures. Ceci, c'est le genre de peintre, un petit peu à la fin. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Il y a quand même une vue qui est pas mal vue d'en haut en plotoir. Moi j'ai un peu le vertige, je ne vais pas trop m'approcher. On dirait pas comme ça mais j'ai le vertige. Et comment dire, ce qui est pas mal, ce qui est pas mal ici c'est que sur une vue comme en haut là tu peux tu peux faire des plans en hauteur donc c'est pas mal aussi. Du coup c'est ça qui est bien c'est que là on est fin février on est déjà en mode presque presque c'est l'été quoi. C'est pas mal ça. Tu vois par exemple ce mur là franchement ce mur là c'est pas mal. C'est pas mal pas mal. Tu vois il est un peu bizarre en fait on sait pas trop. Même ça là, même ça là. Regarde même ça. Attends je me regarde, clac tu filmes comme ça, tu vois tu fais un plan comme ça c'est pas mal aussi tu vois. En fait ce que je fais là c'est que du coup je prends plein de photos et je les mets directement dans un dossier comme ça j'ai des lieux. Mais ouais non franchement ça le fait. On ne voit pas trop parce que c'est avec la gopro mais les rayons de soleil comme ça là tu te mets là. Là c'est un peu clair mais avec un H5, ça tue quoi. Des petits trucs à exploiter ici en vérité. Il faut prendre un peu de temps en fait quand tu vois dans ce genre de lieu là. Il faut prendre un peu de temps à tout observer. Tu vois là ce que je suis en train de faire c'est qu'au final je fais des photos avec mon téléphone. Comme ça je prends en fait en fait je suis en train de prendre des angles là en photo. Attends, clac. Et tac. Là tu vois c'est pas mal. Donc là tu vois l'angle il est bien. Je sais que ça je vais l'utiliser un jour. Tu vois j'en faire un paquet comme ça. J'essaie de prendre les endroits qui sont moins tagués. Tac. Ah ça c'est bien ça. Ah putain ça c'est parfait ça. C'est juste que c'est un peu chiant parce qu'il y a des tags. Mais là comme ça tu vois. Tac. Non peut-être pas de ce côté là. Ah plutôt là. Voilà c'est bien. Bon sur le téléphone on voit que c'est un peu clair. Mais en vrai c'est sombre. ça aussi c'est bien réutilisé. On va prendre des photos. Hop. Voilà. Clac. Tac. En fait un truc que je fais très souvent maintenant et que je faisais pas trop avant. Là ça fait quand même déjà presque un an et demi que je fais ça. En fait j'essaie jamais d'avoir un temps de répit. En vérité le truc c'est qu'il faut toujours emboîter. Tu vois il faut comment expliquer. En fait il y a toujours il faut toujours emboîter en fait le meilleur timing possible. Et c'est vrai que ça tu dois le réfléchir un peu à l'avance. C'est à dire que maintenant je fais plus des trucs sans trop réfléchir. Alors bon des fois voilà il faut toujours avoir le côté un peu naturel et tout ça. Mais tu vois là par exemple je profite pour moi je suis en train de profiter mais je suis en train de réfléchir à des trucs. Mais je réfléchis déjà à comment je vais m'organiser là quand je vais me poser. Qu'est-ce que je vais faire en priorité et autres. Toujours. Mais tout en profitant quand même tu vois. Donc jamais laisser trop de temps de répit et de... En fait c'est comme un puzzle quoi. C'est un genre de petit puzzle où tu essaies de toujours gérer ton temps comme il faut tu vois. Mais tout en profitant. Donc ça c'est important. Ça je suis à cheval sur ça quand même. Moi j'ai toujours besoin de m'arrêter à un moment donné dans la journée. Et profiter de la vie. Ça c'est important ça. Je peux pas moi rester que en mode ordi. Que en mode tournage tout le temps. Enfin bon encore le tournage quand t'es en extérieur ça va. Parce que tu profites aussi. Et moi je pourrais pas rester des heures et des heures comme ça. Que sur l'ordi, que sur l'ordi. Déjà je passe assez de temps comme ça. C'est d'ailleurs là où j'aime pas trop quand t'es avec des artistes où tu dois faire des modifs et des trucs comme ça. Et moi ça me saoule parce que du coup t'es obligé de rester bloqué tu vois. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait en sorte d'avoir un bureau derrière des fois que je mets. Comme ça je suis en même temps à l'extérieur. En même temps que je fais les modifs je suis à l'extérieur tu vois. Je suis pas enfermé tu vois. Moi c'est le fait d'être enfermé qui me gêne un peu. Maintenant on rejoint l'endroit où j'habite et où j'ai l'habitude de travailler donc mes montages. C'est un endroit qui est à 10 km de Cannes. Ce lieu est situé entre la mer et la montagne. J'ai l'habitude de faire des clips de nuit dedans. Il y a même une rivière à côté. Et donc j'ai de la chance d'être dans ce lieu puisque je peux faire des décors de tournage. Alors ici c'est donc mon bureau là où je fais tout. Donc pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes stories vous avez dû peut-être voir cet endroit ici. Alors ici à cet endroit là on a un petit peu tout. C'est là où je fais donc mes vidéos. Ici directement avec le 50 mm. D'ailleurs mon appareil il est toujours calé ici prêt à tourner. Avec mon sac toujours. Dès que les batteries sont déchargées je les charge direct dans la foulée toujours. En fait il faut pas que je manque de batterie ça m'est déjà arrivé plusieurs fois ce genre de choses là. Là j'ai toujours une sacoche qui est prête pour la sacoche que je mets. Et là donc on a tous les tiroirs où il y a tout ce qu'il faut. Les disques durs toujours. Là où je fais du montage. Donc comme ça quand je suis sur mon ordi. Bah voilà en fait le téléphone il est plus loin il n'y a aucune notification. Donc du coup je suis toujours en fait en train d'envoyer des choses ou programmer des trucs. Et du coup entre le moment où je suis en train d'envoyer quelque chose. Que ça soit sur un fichier ou autre. Bah du coup je fais ma petite pose à l'extérieur. Alors ça c'est la partie que je kiffe. Que je fais déjà toute la soirée. Où je tourne un petit peu autour du hangar. Du coup là où je suis. Et ça me permet moi de me. Bon là c'est un petit peu son peut-être sur la vidéo. Mais c'est pas grave c'est vraiment pour montrer en temps réel. En fait là par exemple j'ai tourné un clip il y a quelques jours. Ici donc on voit pas bien je sais. Mais là c'est vraiment une. En fait c'est un conteneur qui est là. Donc en même temps quand je marche. Je fais un peu de repérage le soir. Je fais toujours ma marche du soir là. Du coup ça me permet de marcher et de réfléchir. C'est là où j'ai un maximum d'idées qui viennent. D'ailleurs c'est bien pour faire la pose entre les montages toujours. Mais ce qui est cool c'est que c'est juste dans le même endroit. Donc ça c'est vraiment bien. Ce qui est cool là où je suis c'est qu'il y a toujours des petits trucs à la con qui traînent. Ça tu vois c'est un truc que je vais sûrement utiliser très bientôt. Bon je sais qu'on voit pas bien. Mais dès que je vais l'utiliser pour un clip. Ou dès que je commencerai à faire une lumière je te le partagerai. Et donc ça je pense que je vais l'utiliser dans pas longtemps. Je sais pas encore de quelle manière. Sûrement comme ça. Peut-être faire un playback ici. Là ici directement. Avec de la lumière. Si tu as aimé ce vlog fais moi le savoir en commentaire. Je partagerai des nouvelles astuces et de nouveaux repérages dans les prochains vlogs. Ainsi que certains lieux urbex. Je te laisse découvrir toutes les vidéos qui sont en dessous. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos. A bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.